Le feuilleton quotidien a entrepris une refonte de sa bande de personnages pour sa cinquième saison sur TF1. Parallèlement à des « Deep Arts » historiques, il a accueilli de nombreux acteurs familiers défranqués. Les fidèles téléspectateurs de Demain nous appartiennent et n'ont pas hésité à faire part de leur mécontentement sur les ressources sociaux suite aux différents changements opérés par la production. Aude Tovenin, productrice de la série de TF1, y a réagi dans les colonnes du quinzomadaire telle de semaine. « Je sais des expériences que le public est conservateur, même si on est off-le-casting, on ne « noie pas nos piliers », au contraire, a-t-elle explique, tout en revenant qu'une intrigue allait être développée autour de Maud Baker, Anna, et Samy Garby, Karim. La production de Demain nous appartient, qui entend remettre Ingrid Chauvin, Chloe, et Alexandre Brasser, Alex, au centre du jeu, est-ce et mise en quête de revenir à des intrigues moins sombres. L'ADN de Demain nous appartient reste le polar, mais nous sommes sans doute trop loin dans la noirceur. Avec Marc Cressman, notre nouveau directeur de collection, nous visons un meilleur équilibre entre thrillers, romances et comédies, indiquent Aude Tovenin. Des scènes de comédies purent attendent les morneaux, qui vont devenir riches. À la question d'un épisode événementiel, pouvant s'étendre à l'antenne de TF1 cet automne, Aude Tovenin a répondu par la négative. Parce que cela n'entraîne pas systématiquement un gain des audiences, et parce que nous avons préféré nous concentrer sur nos fondamentaux, à précise la productrice de Demain nous appartient, série qui affiche des audiences resistantes en septembre. Si aucun primaire n'est à l'ordre du jour, DNA délivrera de jolies surprises dans les épisodes de Noël. Il sera question d'un enfant caché et d'un mariage. A prévenu la productrice du feuilleton, dont la suite des aventures inaudites est à découvrir du lundi au vendredi à 19h10. Sous-titrage Société Radio-Canada